La grande chancellerie d'Hitler, la mégalomanie incarnée, l'emblème de sa prétention à dominer le monde. C'est ici qu'Hitler planifie la guerre. Un abri à 6 mètres sous terre, où la mégalomanie prend fin avec le suicide du Führer. La nouvelle chancellerie du Reich, édifiée pour l'éternité. Après la guerre, bombardée, rasée. Pourtant, c'est un lieu qui reste chargé de mythes, légendes et secrets. Nous voici au centre de la capitale allemande, Berlin. Entre le mémorial de l'Holocauste et la Potsdamer Platz. C'est ici que le Reich allemand fut dirigé pendant des décennies. Lorsqu'on l'ignore, difficile de deviner qu'à l'endroit où s'élèvent aujourd'hui les immeubles préfabriqués de la RDA, se trouvait autrefois le centre de décision d'Adolf Hitler. La nouvelle chancellerie du Reich, située sur la Fosstrasse, est créée sur mesure par l'architecte attitré d'Hitler pour son Führer. Hitler a affirmé, en tant que chancelier du Reich, dans ce bâtiment, « Je suis l'égal de n'importe quel empereur, de n'importe quel souverain. » Monumentale, rectangulaire, saillant, de la pierre à profusion, aucune décoration, peu de couleurs. Cet édifice est conçu pour inférioriser ses visiteurs. Son architecture est le cadre d'une puissance impitoyable, calculatrice et brutale. Sous-titrage Société Radio-Canada